Dieu est d'autre part de mouvements politiques xénophobes. Il revendique le retour aux soi-disant valeurs traditionnelles du passé. Elle se fie à la violence pour nous persuader que la liberté est faible. Elle utilise les élections pour frapper nos démocraties à leur cœur d'air. L'idée principale de ces mouvements et de ces leaders populistes est de diviser, d'utiliser la haine et la peur pour gagner le pouvoir et détruire ce que nous avons construit avec tant d'efforts. L'idée d'une Europe unie, libre et ouverte, une Europe libérale. Le drame migratoire auquel nous assistons et les récentes attaques terroristes dans plusieurs pays ont malheureusement rendu ces tendances particulièrement visibles. Des murs sont de nouveau construits en Europe. Des mesures de sécurité strictes menacent le système Schengen de libre circulation. La solidarité et la tolérance sont remises en question. Mais pouvons-nous vraiment dire que nous ne l'avons pas vu venir ? 25 ans après la chute du mur de Berlin, dans de nombreux pays de l'Europe de l'Est, les populistes illibéraux, ils se disent eux-mêmes être des défendeurs d'une Europe illibérale, de démocratie illibérale, en consolidant, en consolidant, en consolidant leur pouvoir et l'utilisent sans scrupule, ni honte, ni contrôle. Pourquoi le populisme est-il un défi non seulement pour la famille libérale, mais pour tous les pays, tout seulement en Europe ? Premièrement, il ne faut jamais oublier la différence essentielle, voire la contradiction entre une démocratie véritable et une domination populiste. Trop souvent, dans les médias, également des médias reconnus, ou même dans les débats politiques, il y a une tendance à confondre la règle de la majorité avec la démocratie. C'est une erreur dangereuse, et je l'ai dit cet après-midi. Il ne suffit pas de gagner les élections, de remporter une victoire de 50% plus une voix pour une véritable démocratie. Pour la démocratie, il faut également respecter l'état de droit. Autrement, on assiste à ce que j'appelle une dictature de la majorité, et il faut s'opposer, parce qu'une démocratie est basée sur le respect et la primauté du droit et des droits des minorités, qu'il s'agisse de minorités politiques, ethniques, religieuses ou sexuelles. Le système dans lequel la minorité n'a pas de place et n'a pas de rôle accepté est une voie ouverte à la dictature et permet toutes sortes d'abus et de corruptions. Les dirigeants populistes peuvent prendre le pouvoir au moyen d'élections, certes. Ils peuvent même avoir le soutien de leur peuple, mais leur manque de respect pour les droits et les libertés individuelles est inacceptable et n'est tout simplement pas conforme à la démocratie. Le deuxième risque est que tout dirigeant politique peut devenir populiste si nous plaçons des considérations électorales au-dessus de nos valeurs. Prenons le cas de Victor Orban en Hongrie. Le chemin qu'il a parcouru de la dissidence démocratique libérale au populisme ultra-conservateur est bien connu. La plupart des analystes ont tendance à penser que cette transformation est liée aux stratégies électorales qui ont peu à peu poussé ce politicien de plus en plus loin des valeurs que nous chérissons. Ce cheminement de l'engagement démocratique vers un illibéralisme ouvert et agressif motivé par l'appétit du pouvoir n'est évidemment pas un cas unique dans l'histoire. Et vous savez que le Parlement européen hier a décidé à une large majorité d'entamer la procédure de retirer le droit de vote à la Hongrie. Mais on n'en est pas encore là. Mais au moins ils ont trouvé une large majorité pour le faire évidemment avec l'appui massif des libéraux. L'appui électoral est quelque chose que nous politiciens recherchons tous. Mais nous devrions essayer de convaincre les citoyens de faire appel à leur pensée rationnelle, à leur intelligence et à leur responsabilité et non à la peur et à la cupidité. Enfin, il y a un défi venant de l'international. Ce défi relativement nouveau et doux. D'une part, on constate que des mouvements politiques illibéraux échangent des pratiques et des « savoir-faire » non démocratiques au-delà des frontières nationales. Ceci est d'autant plus vrai lorsque les populistes arrivent au pouvoir par des attaques contre la société civile, des restrictions à la liberté des médias et le dénigrement des minorités. Il existe clairement un échange international de pratiques antidémocratiques et la diffusion d'instruments d'oppression autoritaires en Europe aujourd'hui. Le deuxième défi international est ce qu'on pourrait appeler l'international illibéral. Partout en Europe, des mouvements antilibéraux faisant appel à la haine, à la peur de l'autre et aux théories du complot, construisent des réseaux internationaux pour se soutenir mutuellement. Les partis nationalistes ou pulisques, comme le fidé son roi, ou des mouvements d'extrême droite comme la Lega Nord en Italie, ou le Front National, qui a pris un autre nom entre-temps en français, ou l'AFD en Allemagne, établissent des liens de plus en plus étroits avec M. Poutine. Cette nouvelle internationale antilibérale représente un risque réel pour tous les pays, non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Les libéraux doivent s'unir avec d'autres forces démocratiques pour combattre ces tendances qui sont une véritable menace pour nos démocraties et donc pour tous les citoyens de tous les pays. Mesdames et Messieurs, pour moi, le libéralisme est bien plus qu'une idée philosophique qui parle de la primauté de l'individu et sur laquelle se basent différents partis politiques. Le libéralisme, pour moi, est également une attitude, un engagement permanent. En tant que libéral, il faut vivre ses convictions au quotidien et le comportement individuel doit être emprunt de ses valeurs. Le libéralisme est un défi permanent qui n'est pas guidé par des modèles doctrinaires ou rigides. Il refuse des idées et des aptitudes préconçues. Personne n'est pas guidé par des modèles de l'individu et de l'individu.